Rien à bouffer dans le frigo, ton pote sur le canapé pourrait bien faire l'affaire, non ? Il est bien en chair, et puis qu'est-ce qu'il est relou ? Bon ok, heureusement que certaines espèces animales ne sont pas aussi frileuses que nous à bouffer leurs semblables. Parce que sinon, ce top des animaux cannibales n'aura jamais eu lieu. Avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, tout en activant la clochette de notification. Les tétards Il arrive que certaines espèces deviennent cannibales en raison de conditions difficiles de survie. Sachez que cette petite bête peut soudainement devenir des prédateurs sanguinaires pour leurs congénères, à cause du stress d'inanition, celui qui leur fait craindre de ne pas avoir assez à manger. Heureusement que l'être humain ne réagit pas de la même façon, parce que sinon j'aurais déjà bouffé toute ma famille. Les montres religieuses C'est la plus connue. Pendant ou après l'accouplement, elles dévorent le mal. Et cela n'a rien à voir avec des pratiques sexuelles fortement perturbées. Si la femelle mange son partenaire, c'est parce qu'elle récupère l'énergie de l'autre qu'elle lui permettra de pondre des petits oeufs et de les couver. Une sorte de pension alimentaire sauvage. Immortelle quoi. Les grises lisses Clairement, le mal est un danger pour les pauvres petits oursons sans défense, qui peut potentiellement attaquer et dévorer. Mais pas seulement, ce dernier s'en prend également à plus faible que lui parce qu'il ne parvient pas à trouver de quoi soulager sa grosse fonce d'âme. C'est encore un phénomène lié à la crainte de ne jamais trouver de quoi sustenter. Les hamsters Chez ce rongeur, la période post-accouchement peut être un poil tragique. En effet, la mère qui a mis bas va manger le cordon ambical de ses petits. Et si lorsqu'elle continue à le mâchouiller, ce dernier ne se défend pas, elle continuera à le dévorer. C'est la réaction du bébé qui va déclencher chez elle une prise de conscience et la faire arrêter. Si le bébé réagit et crie, elle stoppe. S'il est trop faible, adios. Il arrive parfois que la mère dévore son petit les semaines qui suivent. Si elle est en proie, au stress. Pas très très maternelle comme comportement. Les requins Ça t'arrive de t'embrouiller avec tes frères et soeurs. Et de les bouffer. Non ? Eh bien tant mieux. Ce n'est pas le cas pour certaines espèces de requins. In utero Le plus gros des embryons dévore les autres. Les bébés ne sont pas même un centimètre qu'ils sont déjà de cruels prédateurs. Et après, on veut nous faire croire que ce sont des petits bébés tout gentils. Les cobras royaux Celui-là est particulièrement bâtard. Puisqu'il se nourrit essentiellement de serpents, couleuvres, pitons et bien évidemment d'autres cobras royaux. Il faut savoir que pour tuer sa victime, le serpent l'a mort et lui injecte un venin qui attaque le système nerveux de cette dernière, lui provoquant une paralysie faciale. Vertige, vision brouillée, puis oups, elle ne peut plus respirer et s'asphyxie. Les araignées pélicans Alors elles, ce sont les pires. Elles sont originaires de Madagascar et existaient depuis 180 millions d'années. Leur méthode pour dévorer leurs congénères est fourbe et vicieuse mais efficace. Elles titillent la toile de leurs victimes qui pensent alors qu'elles apprêtent à coincer une proie. Sauf que, surprise, c'est elles qui se fait bouffer. C'est pas comme ça qu'on n'a pas très un cheeseburger, hélas. Les poules, ils se nourrissent essentiellement de moules. Sauf que parfois, ces derniers ont un peu la flemme de se fatiguer à les chasser pendant des heures. Préfèrent se satisfaire de bras tentaculaires de leurs potes. C'est l'une des explications qui justifient ces attaques sanguinaires ou pas. Selon les scientifiques, ils arrivent aussi qu'en aquarium, notamment, la surpopulation engendre des luttes de territoire entre les céphalopodes pontiques. Et oui, c'est leur petit nom, qui se conclut par du cannibalisme. Les grandes brochettes Lui, c'est le genre de poisson qui bouffe à tous les râteliers. Très opportuniste. Son alimentation est composée de toutes plantes de bébés de mer, tels que les crévices, amphibiens et diverses espèces de poissons. On me dit dans l'oreillette qu'il lui arrive également de se nourrir de canétons et de rongeurs. Hallucinant ! Restons dans la thématique du cannibalisme. Ce poisson dévore également les alevins, qui sont tout simplement des jeunes brochettes. Aucune race. Les abeilles Lorsque la ruche est en péril et que ces petits insectes des plus utiles se retrouvent un peu dans la panade, ils sont prêts à nos larvées en nivre. Ce qui veut dire le nom des abeilles en formation juste après le stade de la larve. Nombre sont les animaux qui, dans certains contextes, vont développer des comportements cannibales. Vaches, lapins et chats sont également concernés. Comme quoi, on croit connaître son animal de compagnie et puis un jour, il bouffe son gosse ou le chat du voisin. Certes, ce n'est pas aussi simple. Je me posais cette question pour savoir si l'attitude de certains humains a profité des autres en les exploitant, donc en leur prenant leur énergie, pouvait être un attitude animale, donc normale, et non pas le fait de dégénérer. Et oui, ceux qui rêvent d'un monde de paix, où tous les humains se donneront la main, pourront attendre encore longtemps. Il y aura toujours des humains exploiteurs, des humains exploités, et d'autres qui ne sont ni exploiteurs ni exploités. C'est presque le cannibalisme tout ça. Voici la fin de ce top 10 des animaux cannibales. Laissez un commentaire de l'animal que vous trouvez le plus affamé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501